C'est à l'ombre du beffroi de Mons classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et dans un espace co-working montois que le réseau Sequoia a réuni son comité de gestion. Les séances précédentes s'étaient déroulées par visioconférence à cause du coronavirus. Cette fois-ci, le comité s'est réuni en vrai, mais masqué, comme il se doit. L'organisation du réseau Sequoia repose sur l'implication de ses membres répartis en branches locales. Ces branches locales sont représentées par des ambassadeurs. Le comité de gestion est constitué de deux ambassadeurs de chacune de ces branches locales. Il permet ainsi au réseau de fonctionner et de se développer sur base des expériences de terrain des ambassadeurs. Après la traditionnelle séance d'exposés et de questions-réponses, les membres du comité se sont réunis en petits groupes pour réfléchir à certains aspects de l'organisation du réseau. Tout cela s'est évidemment déroulé dans une atmosphère de grande écoute, parfois contradictoire, mais toujours éminemment constructive et conviviale. La journée s'est terminée par une visite de la ville de Mons, commentée par un gritteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada